Bonjour à tous, soyez les bienvenus, bienvenue en Auvergne, bienvenue en Rhône-Alpes et bienvenue dans les arts, 9h50 le matin, mercredi 22 novembre. On va accueillir tout de suite un artiste, lui aussi spécialiste, Tanguy le Barbier avec le cobaye du jour, puisqu'il s'appelle David Gould, que je vais rejoindre. Alors je vous explique, nous faisons cette opération dans le cadre de Movember, bonjour David, bonjour Tanguy, dans le cadre de Movember, puisque je ne sais pas si vous connaissez cette opération Thierry, dans le mois de novembre on voit fleurir sur les messieurs imberbes, enfin ceux qui le sont encore, des moustaches, pour sensibiliser au cancer masculin de la prostate et des testicules. Il faut les nommer parce que messieurs, vous avez peur d'aller vous faire examiner, vous avez peur de vous laisser approcher et c'est pas bien. Donc je donne un micro à David. Alors David, il faut que je précise que David est le coach des centaures de l'équipe de football américain de Grenoble et qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps en France de Halifax et que, has your French David ? Not good but getting better. Le français de David est un petit peu balbutiant mais il est en train de s'y coller. Tanguy, le jeune Tanguy, 20 ans, c'est ça, 22 ans, barbier à la garçonnerie. Alors la garçonnerie, c'est un institut de beauté Thierry qui a ouvert pas très loin de chez vous et qui accueille uniquement des messieurs. Alors il y a à la fois Tanguy qui fait la barbe mais des soins de beauté, massage, épilation, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle du tout. Et tout ce qu'on peut faire à une femme, on le fait à un homme. Alors, comment ça se passe pour cette barbe ? Le diagnostic déjà Tanguy, elle est comment ? Déjà il y a de quoi faire, elle est bien fournie. Elle est bien fournie ? Oui. Un petit peu d'entretien et puis on redessine un petit peu. Oui. Il dit que votre biais se ressemble très bien, elle est assez poussée, ce qui est bien, et elle va le faire. Alors donc, j'explique à David ce qu'on va lui faire parce que vous avez vu le gabarit de David, il ne faut pas le fâcher parce qu'il entraîne les centaures. Donc c'est le football américain de Grenoble. Ah oui, je dois regarder la caméra de Xavier. Et donc on va essayer de ne pas le fâcher, on va essayer qu'il sorte très beau, encore plus beau qu'il l'est. Combien de temps, Tanguy, pour faire un soin à ces messieurs, ça dure combien de temps ? En règle générale, coiffure, barbe, on met à peu près 30 ou 45 minutes. Oui. Alors vous devez avoir beaucoup de monde puisque c'est vraiment la grande mode de la barbe. Alors ça fait, en préparant cette émission, j'ai fait des recherches, on fait des recherches sur la barbe. Et il y a un an, on prévoyait déjà la fin de la mode de la barbe, mais en fait, vous avez toujours du boulot. Oui, ça perdure. C'est vraiment un effet, ça a été un effet de mode, mais en fait, les gens ont vraiment apprécié ce phénomène et puis ils ont vraiment adhéré. Donc ça perdure toujours. D'accord. Donc vous n'êtes pas prêts d'être au chômage. Je remarque juste, Tanguy, que vous êtes relativement imberbe. Alors que se passe-t-il ? Si vous voulez vous démarquer de vos clients ou votre barbe ne pousse pas trop ? Oui, moi, ce n'est pas... J'ai appuyé sur un point sensible. Je vous laisse travailler. Si vous le voulez bien, on va voir le travail d'un de vos collègues installé du côté de Vichy, je crois. Il s'appelle Pierre, Pierre le Barbier. Il a plein de choses à dire, Pierre. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui reviennent. La Modipster a relancé les barbiers vers 2015. C'est cette année-là que Pierre Lavis, alias Big Pie, s'est installé à Vichy. Chez lui, le rasage commence toujours par une serviette chaude sur le visage. Ça va ouvrir les portes, dilater la peau et ramollir le poil. Ce sera moins douloureux pour lui. Le savoir-faire, Pierre Lavis l'a appris sur le tas. Six ans à pratiquer chez lui, sur ses proches. Après, c'est de la recherche. Moi, je suis allé me faire raser en Angleterre, en Italie. Je me suis fait raser un petit peu partout. J'ai beaucoup discuté avec des anciens barbiers pour qu'ils m'apprennent des petits trucs et astuces. Et les trois premières années, je rasais gratuitement. Voilà, histoire de vraiment acquérir le geste, les positions, les choses comme ça. Ensuite, il y a quelques petits trucs de professionnels. Nous, barbiers, on dit qu'on fait une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois pour le plaisir. Il y a des peaux sur lesquelles vous ne pourrez pas faire trois fois. Parce qu'on dit qu'elle craque. C'est-à-dire qu'elle fait des micro-saignements, des points de sang. Donc il ne faut pas insister. En fait, le plus dur dans le métier, c'est souvent d'apprendre à lire la peau. Il faut savoir jusqu'où on peut aller avant que ça saigne. L'expérience acquise au fil des années paye aujourd'hui. Certains clients viennent de Clermont-Ferrand ou de Lyon. Le carnet de rendez-vous est plein une ou deux semaines à l'avance. Plus qu'un rasage, les hommes viennent ici chercher un instant privilégié. À l'époque, les barbiers faisaient tout ce qui était petite amputation ou arrachage de dents aussi. Donc ils avaient une enseigne, un bâton bleu sur leur enseigne pour signaler qu'ils étaient barbiés. Et ils se servaient de bandages rouges et blancs. Enfin, les bandages rouges étaient imbibés de sang. Les bandages blancs étaient les bandages neufs qui faisaient sécher sur ce bâton. Pierre Lavis cultive cet héritage. Une histoire et des traditions qu'il affiche jusque dans sa chair. Pour lui, barbier, ce n'est pas qu'une profession. Être barbier, oui, je pense que c'est un style de vie à part entière parce qu'on est toujours dans cette recherche justement de comment ça se passait avant, de chiner des anciens produits ou de chiner des anciens matériels pour pouvoir les remettre un petit peu au goût du jour. Si la barbe passe de mode, Pierre Lavis ne s'inquiète pas. Il restera toujours une clientèle en quête d'authenticité et de travail bien fait. On va faire parler la peau, il est formidable ce Pierre, n'est-ce pas Tanguy ? Pendant ce temps-là, Tanguy travaille et je dois dire que la barbe de David a déjà pris un aspect un petit peu plus civilisé. David, I must say that your beard is looking less bushy. Votre barbe est un petit peu moins comme un buisson. Est-ce qu'elle est compliquée à tailler Tanguy ? Non, ça va. Pas du tout, pas du tout. Tout va bien pour le moment. Alors, comment est-ce que vous êtes orienté vers cette profession Tanguy ? En fait, moi, ça fait 7 ans que je pratique la coiffure. Oui. Et pendant mes études, j'ai eu le choix de soit faire de la coiffure alimentielle, soit rentrer dans le côté barbier. Et moi, j'aimais vraiment travailler tout ce qui était l'artistique du côté barbe, vraiment le soin de la barbe. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le soin de la barbe ? Déjà, le fait que moi, je n'en ai pas des masses. Donc, le fait de pouvoir en travailler un petit peu, déjà, c'est vraiment plaisant. Enfin, j'espère un jour qu'ils puissent me le faire à moi-même. Mais oui, mais oui, mais oui. Essayez l'huile de ricin, il paraît que c'est excellent. Pendant ce temps-là, vous voyez la barbe de Thierry Cours ? Oui, mais c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Ça aurait du mal à m'en passer. Bon. Je suis assez hypnotisée par la tondeuse de Tanguy. Ah oui, on me dit que maintenant, je vais vous passer un petit sujet rigolo qui a fait le buzz sur Internet et les réseaux sociaux il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être vu. C'est à propos de moustache. C'est le chanteur français Philippe Catherine, avec sa loufoque et sa fantaisie, qui a débarqué sur le plateau du célébrissime show, le Tonight Show de Jimmy Fallon. Et vous allez voir, Jimmy Fallon, il n'a pas de moustache, mais lui aussi, il s'est mis à chanter. Moustache. Enlève ta moustache. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501